Musique J'ai commencé par faire des études de communication en me disant, en fait c'est ça, j'ai envie de communiquer, il y a un truc de cet ordre-là. Et puis ensuite, je me suis dit, ça ne marche pas ça. Je veux aller dans l'enseignement, parce que dans l'enseignement, moi je peux communiquer. J'étais documentaliste. Je me suis dit, mais ce n'est pas encore ça, je n'ai pas trouvé. Et un jour, Valérie Monbo, en pastoral de Saint-Jean, m'a appelé en me disant, il faut que tu viennes prendre un poste en pastoral. Et là, je crois que j'ai commencé à goûter à la transmission telle que je l'imaginais. Par hasard, vous vous souvenez un peu des coups qui tombent sur Faraham ? Comme ça, juste sans regarder la Bible. Je crois qu'il y avait une invasion de sous-traits. Il y avait sous-traits. Je crois qu'il y a l'eau du fleuve qui était en sang. L'eau changée en sang. Oui. Vous avez une bonne mémoire, alors. Amori. Il y a les brénouilles aussi. Il y a une histoire de grune. On a toujours été sensibilisés à l'ancrage juive de notre foi chrétienne. Et moi, ça a répondu quand j'avais 15 ans, après ma confirmation. Maman était très joyeuse de me dire, tiens, je t'offre une Bible et elle va te servir toute ta vie. Moi, j'avais rangé ça. Et ça a fait son chemin quand les sœurs de Sion, quelques mois après, m'ont appelé maman, en me disant, est-ce que tu n'aurais pas une de tes filles, pour venir garder les petits enfants juifs au moment de Kippour ? Et à la fin de la journée, quand il n'y avait plus d'enfants, la responsable devait me chercher en me disant, est-ce que ça t'intéresse de venir voir comment se déroule l'office, de rentrer dans la synagogue ? Et du coup, j'ai eu cette curiosité et je suis rentrée. Et je me souviens, ce qui m'a marquée, je crois que ça a été le déclencheur, c'est qu'en fait, il disait « amène tout le temps ». Je disais, mais en fait, moi, je dis « amène tout le temps » dans ma célébration. Et j'ai dû réaliser à ce moment-là que Jésus était juif. Et à 18 ans, j'ai commencé des cours chez les sœurs de Sion. Cet univers du judaïsme donne une épaisseur à ma foi, qui vraiment me fait comprendre qui est Jésus, combien il était pétri de tout son univers juif. Et les juifs, ils ont 2000 ans d'avance sur nous, sur la méditation de la parole. Et ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est vraiment nos frères aînés dans la foi. Et moi, eux, ils m'aident énormément à donner mes consistances, substances au message du Christ. Je ne suis pas prête à devenir juive du tout. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mais en tout cas, tout cet univers-là me permet vraiment de faire des bons spirituels et de comprendre tout ce que Jésus peut dire, tout ce qu'il peut nous apporter. Et j'aime assez ce que me disait Sœur Louise-Marie. Un jour, je lui ai dit « mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un voile qui s'est levé ». Elle me dit « mais Anne, c'est tout simplement une révélation que tu as eue ». Et depuis ce temps-là, c'est vrai que la parole ne me quitte pas. Je pense que je la goûte, je trouve qu'elle est délicieuse. J'ai vraiment un de ses versets fondateurs, c'est celui de Jérémie Quinces qui dit la parole « faisaient mes délices, quand je les avais, je les dévorais ». Mais j'ai vraiment ce sentiment, j'ai ça en moi. Et donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. Les juifs, ils adorent questionner la parole. Et finalement, moi ce que j'aime faire dans le travail biblique qu'on peut faire tant à la fois avec des enfants, des jeunes, des adultes, c'est apprendre à questionner le texte. L'objectif va être que cette écriture-là, ce texte, devienne une parole. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe juste d'un texte écrit qui peut être donné à tout le monde à quelque chose qui me parle à moi, qui devienne parole de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas 50 possibilités, il va falloir questionner le texte pour faire jaillir du sens. Et vous allez voir que si vous partez comme ça, vous allez avoir multilicité de sens. Et les jeunes adorent ça. Ils passent leur temps à dire « Pourquoi ? » et vous leur envoyez leur « Pourquoi ? » « Bah, qu'est-ce que t'en penses ? » Là, il y a une question intéressante. « Qu'est-ce que tu penses, toi ? » Et hop, 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 il y a du sens qui va jaillir. Ils peuvent questionner, mais ils peuvent questionner mal. Ou en tout cas, ça peut être le lieu de toutes les expressions contre la foi. Et ce n'est pas le but. Il faut rester dans le cadre quand même de ce que dit l'Église. Quelles sont éventuellement, spontanément, les premières questions que vous avez, les premiers étonnements ? On dit qu'il faut impécher ses mâles. Mais là, en fait, s'il fait énormément de mâles, il n'y a plus d'Égypte. Qui, il ? Dieu. Ah, on va noter ça. Alors, qui veut sauver justement le peuple d'Égypte ? Pourquoi Dieu fait-il du mâle ? C'est ça ta question ? Oui, c'est ça. Aux Égyptiens ? Oui. Alors, qu'il est sauveur ? Ça te va ? Il y a comme une contradiction dans ce qu'on dit de Dieu qui est un Dieu sauveur. Et là, tout d'un coup, on a le sentiment que Dieu fait du mal. Parce que c'est possible que Dieu fasse du mal. Moi, je sais que la Bible, je ne la dirai pas toute seule chez moi. Même si c'est compliqué d'arriver à l'interpréter. Et là, on peut le faire et on comprend mieux. L'intérêt de la lecture biblique aussi est d'apprendre à faire des ponts entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça doit faire tilt dans la tête. Et Jésus, il vient nous donner une ampleur et une puissance au texte à partir de ce qu'on avait dans le patrimoine de l'Écriture au départ. Lui, il vient compléter, accomplir tout ça dans sa personne et donner une nouvelle lecture. Et c'est ça qui est goûtu. C'est quand tout d'un coup, on fait ces découvertes des liens qui se font et combien Jésus vient de donner quelque chose de nouveau. Ce soir, on lit la Bible. En fait, l'idée, c'est de dérouler un livre. Benoît avait appelé son atelier l'ami de l'époux. C'était vraiment cette amitié avec celui qui vient nous rejoindre dans sa parole. Et je crois qu'on est vraiment devenus des amis du Christ, des amis de l'époux, en lisant maintenant avec tout ce groupe. On a quelque chose qui est passé dans cette lecture. On a fait trois ans à la Genèse et du coup, le Père Xavier, quand il est arrivé, il m'a dit, nous, on continue et on se complète bien. On arrive avec ce qu'on a, nos billes. On lit ensemble et puis avec nos apports, on essaye de nourrir les questionnements pour que le sens émerge de l'Assemblée qu'on a devant nous. Je finirai presque par une citation forcément biblique de Saint Paul au Corinthien qui dit, « La parole, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. » Et voilà, il faut être habité de ça une fois qu'on est habité de ça. Elle est tout près. Il faut la goûter.